Bonjour Anjuli. Bonjour Coralie. Alors aujourd'hui on va commencer un cycle d'investigation sur un sujet que tu ne connais pas. C'est un sujet qui est réalisé dans plusieurs pays en même temps, au même moment. La première partie du protocole sera un protocole fixe et ensuite on approfondira certaines choses que tu auras pu dire dans d'autres questions, dans la suite du protocole qui sera libre. Ok, c'est parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est tout bon, on est parti. Ok, c'est parti. Anjuli, comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Ok, à présent je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu vas te connecter avec les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther sur les cryptomonnaies. Que perçois-tu ou visualises-tu ? Du coup tu comptes jusqu'à 3, non c'est bon ? Oui, je vais l'oublier. Un, deux et trois. Alors, ce que je perçois, c'est des algorithmes. Des algorithmes, je vois une intelligence artificielle derrière comme des espèces de robots qui travaillent derrière tout ça également, qui font les petites mains, qui enregistrent. Il n'y a rien de physique. Il n'y a rien de physique. C'est comme si c'était purement virtuel, comme s'il y avait un algorithme qui calculait des choses derrière. Et je vois des colonnes comme ça, où on rentre les chiffres, où ça descend, tu sais. Je vois une monnaie universelle. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est comme si c'était un alignement de chiffres, mais on ne parle plus en dollars ou quoi que ce soit, en euros. Ça n'existe plus. C'est comme s'ils avaient créé une monnaie virtuelle, parce que je ne vois rien de matérialisé. Universelle, en tout cas au niveau de la terre. Je vois que cette notion d'argent est utilisée aussi par d'autres populations, on va dire extraterrestres, qui ne sont pas sur terre. Elle est utilisée par d'autres. Elle a une valeur marchande. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser, mais voilà, pour les premières informations, ce que je peux t'en dire. Ok. On va passer à la question 2. Quel symbole perçois-tu ou visualises-tu en étant connecté au monde des crypto-monnaies ? Alors, il y en a... Je ne sais pas, je vois un homme. Je vois déjà qu'il y a sur... Je ne sais pas si c'est un symbole ou si... Comme si en bas, il y avait comme un logo avec un monsieur avec des cheveux noirs très courts. John, quelque chose. Je n'arrive pas à voir. Et sinon, est-ce que je vois d'autres symboles ? Je vois un rond. Un rond avec un espèce de V, mais qui ne prend que la partie supérieure de ce rond. Non, même il y en a une bas. Ça fait un rond avec... Alors toi, ça te parlera avec le symbole, tu sais, psy, comme les psychologues, ça fait un espèce de V comme ça, avec une barre qui descend au milieu. J'ai ça, en fait. D'accord. Un peu comme le symbole de Peace and Love ? Euh... Oui. Oui, oui, ça peut être. Oui. Et après, je ne me souviens plus de tes questions. Mais j'ai l'impression que c'est en relief. Enfin, c'est sur plusieurs dimensions. Tu ne savais pas comme si c'était collé, mais que c'était vraiment en plusieurs dimensions. Mais comme tu vois ce visage qui vient... Qui vient ? C'est Tom, John. C'est le prénom qui me vient. C'est comme si, lui aussi, il pouvait... La tête, elle pouvait... Tu sais, comme c'est... Les cryptos, là, comment je les vois, c'est un espèce d'écran un peu futuriste qui n'a pas de matière. J'ai deux barres comme ça, et puis c'est un écran. C'est comme si c'était projeté au milieu de... Enfin, comme ça, de rien. Mais c'est un écran... Tu peux mettre la main au milieu, si tu veux. Mais par contre, dans ce coin en bas à droite, ça fait un rond avec ses têtes de bonhomme qui tournent. Lui, par contre, il peut tourner, avoir du relief, et il tourne, en fait. Voilà. Et après, je ne me souviens plus de ta question complète, et si j'ai tout répondu. Tu veux que je te la repose, ou on passe la question ? Non, mais si c'est bon, si c'est OK pour toi, si j'ai tout répondu, c'est bon. Oui, 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 c'est tout parfait. On va passer à la suivante. Qui a inventé la crypto-monnaie appelée Bitcoin ? J'ai Microsoft, Churchill. Et je ne sais pas pourquoi, ça a commencé avec sous... Je vois, ça a commencé en Amérique, j'ai l'Amérique qui me vient, sous Lincoln. Mais c'est vraiment avec Churchill que ça a... C'est devenu exponentiel, que ça a vraiment été créé. OK. C'est eux, on va dire, sur un plan terrestre, mais ça existe, en fait. C'est quelque chose qui est utilisé sur d'autres planètes qui utilisent, on va dire, une monnaie d'échange, enfin, qui payent. Voilà. Où il y a des transactions, on va dire, monétaires. OK. Parfait. Après, de toute façon, il y en a... Je vois, il y en a beaucoup qui se sont ralliés, mais voilà, ça a été fait sous... À leur époque, en fait, sous leur présidence. Il y a Bill Gates, dedans aussi. Les Rothschild. Rothschild, Rockefeller. Toutes les grandes familles sont... sont aussi dedans, sont à l'origine de cette création. OK. OK. Est-ce que tu as autre chose ? C'est tout pour le moment. OK. Alors, décris l'apparence physique du ou des créateurs de Bitcoin. Alors, je vois les hauts responsables, tu sais, comme je te les ai décrits. Mais derrière, je vois des espèces de... Il y a des humanoïdes d'autres planètes. Ils sont blancs. Ils ont des espèces de combinaisons blanches. C'est surtout des espèces humanoïdes. OK. Tu vois, ça n'intéresserait pas des espèces reptiloïdes, insectoïdes, autres. Ce n'est pas là-dessus qu'ils vont faire leurs négociations, en fait. Ils ne vont pas utiliser quelque chose de monétaire. C'est très humanoïde. D'accord. Et chez certains, il y a même, dans ceux qui créent, qui continuent de la créer, on va dire, physiquement, informatiquement, je vois comme des robots, je vois des intelligences artificielles qui, après, chapotent tout ça derrière. OK. Il y a autre chose ? Non, je n'arrive pas à voir clairement ces espèces. Oui, c'est des humanoïdes. C'est vraiment des humanoïdes de combinaisons blanches. OK. On va passer à la question 5. À mon 3, analyse et décode l'ADN éthérique du créateur de crypto-monnaies en reconstituant sa forme d'origine. 1, 2 et 3. OK. Il a une double ADN génétique. Je le vois, tu sais, comme séparé en deux. Un ADN humain et un ADN humain humanoïde. Et un... Ouais, c'est comme s'il avait... Il était moitié robotisé à l'origine. Euh... Ça vient d'une... Je ne sais pas, j'ai harki. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et c'est... La technologie, pour moi, vient de... Tu vois, avec l'ADN, lui, les mélanges, tu vois, robotiques. Comme s'il y avait une puce en plus de la tête. Une autre intelligence. C'est comme s'il venait du futur pour nous. Et que ça venait du futur et qui avait été ramené en arrière. Enfin, c'est comme si c'était une technologie future et qu'on ramène... Qu'on a ramené depuis longtemps, maintenant. Parce que ça fait... J'ai l'impression que ça fait au moins 30, 40 ans que ça existe. Voir plus. Et que ça s'est développé. Mais c'est une technologie, pour nous, qui viendrait du futur et qu'on développe encore plus. Et... Et c'est ça. Et c'est comme si cette intelligence... Ouais, comme tout est devenu virtuel de là où vient cette personne. Tout est... Ouais, tout est virtuel. La matière... C'est limite, on n'en a plus rien à faire. Mais c'est... Et tout est robotisé, informatisé, enregistré, mais sur de la haute technologie. Et c'est comme si lui avait cette technique-là infiltrée dans la tête. Et il revient, avec ces connaissances-là, mettre en place un peu plus le système, en fait. Pour que ça prenne de l'ampleur plus vite. Hum hum. Voilà. Et je comprends bien. Autre chose ? C'est tout ce que j'ai. Je ne me souvenais même plus de ta question. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas parfaitement répondu. Voilà. Quel est son nom ? John. John, John. Enfin, quelque chose. John. Je ne sais pas si c'est un code ou si c'est je. Non, John. Et après, j'ai un JR Junior derrière. Je n'ai pas plus. Ok. Que perçois-tu par rapport au nom et prénom Satoshi Nakamoto ? Je vois une intelligence artificielle derrière. Ce n'est pas humain. C'est une intelligence artificielle. qui, je le vois, régenter un peu la technologie, mettre au point la technologie futuriste. Enfin, ouais, futuriste par rapport à nous. Voilà. On passe à la question 8. À mon 3, va au moment où naît l'idée de la monnaie électronique liée aux crypto-monnaies et décris tout ce que tu captes. 1, 2 et 3. Ok. Alors, au moment où je suis, je suis partie dans le futur. Où il y a des... Je ne suis pas si loin que ça. Enfin, pas si loin. Je suis en 3100 et quelques. Beaucoup de robots sur Terre. Beaucoup aussi d'échanges extraterrestres entre plusieurs planètes. Et les gens ont comme des espèces de montres badge au niveau du poignet. Et au-delà, si tu veux, de l'argent, la crypto-monnaie gère le... Si tu veux, gère l'argent. Il y a un côté très financier. Mais je vois une autre utilisation de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est comme si elle va pouvoir aussi régencer le niveau de batterie de la personne qui va porter ce bracelet. C'est-à-dire lui augmenter son énergie. Ou alors, si par exemple, ça peut être aussi utilisé comme une amende. C'est-à-dire qu'on va te diminuer ton énergie. Et pour certains, en même temps, le temps va à une autre notion, si tu veux. On ne vit plus en fonction du temps et d'une durée de vie. Mais on vit en fonction de ce qu'on a comme chiffre sur la montre. Tu peux gagner des chiffres sur ta montre. Tu peux perdre des chiffres sur ta montre. Et ça régit ce que tu peux acheter, ce que tu peux faire, ce que tu peux gagner en potentielles limites électroniques dans le corps. Parce que ce n'est pas du tout des corps humains comme on voit maintenant, si tu veux, beaucoup de robotisation. Et tu peux gagner. Et ça marche par des circuits électroniques chez certains. Et en fait, tu peux augmenter la puissance. Ou alors, si tu fais quelque chose de mal ou quoi que ce soit, ou que tu as trop dépensé d'autres choses, ça te diminue. Et du coup, ils peuvent t'éteindre aussi comme ça. Donc, tu as une valeur, on va dire, monétaire. Mais tu as une valeur aussi sur ta vie, sur ton énergie. Et sur le temps, en fait, que tu passes. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit là maintenant et qui reste que d'un côté, on va dire, financier. Autre chose ? J'essaie de voir, parce que ça l'est hyper tordu, ce qu'on peut faire avec. J'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Je pense qu'il y a autre chose derrière. J'ai l'impression qu'on peut aussi faire, je ne sais pas, il y a comme des codes-barres dessus. Je vois des échanges. Des échanges, du coup, en fait, tu ne t'appartiens plus en tant que personne. Tu appartiens à un système. Et si on a envie de te prendre et de t'envoyer ailleurs ou de faire faire autre chose. Si tu veux, tu peux avoir, en fonction de tes chiffres, tu as un grade. Et si tu as un grade assez élevé, tu peux être plus ou moins, on va dire, autonome, libre, entre guillemets, parce que tout est régenté. Mais si tu as un grade trop bas et des chiffres, par exemple, trop petits, tu peux être utilisé comme valeur marchande en tant qu'être humain. Faire de l'esclavage pur et dur, comme ce qu'on a connu, tu vois, avec la traite des noirs, ce genre de choses. Mais tu peux être servi comme esclave sur d'autres planètes s'ils en ont besoin. Et hop, dans un espèce de cargo et on t'envoie ailleurs. Tu veux rajouter autre chose ? Oui, je vois, les chiffres, fumant tes chiffres, tu ne peux pas aller n'importe où aussi. Les chiffres, il y a des endroits où tu peux avoir accès à d'autres pas. Si, par exemple, on estime que ton chiffre est trop bas, et bien, limite, tu ne peux pas aller dormir. Tu vois, tu es obligé de faire autre chose pour réaugmenter ton chiffre. Et là, à ce moment-là, tu peux aller dormir, pourquoi pas, pour être régénéré. Parce que, même s'ils sont à moitié, si tu veux, la population est devenue à moitié robotisée, il y a quand même une partie encore humaine dedans. Voilà. Ok. Quel est le but de cette invention ? C'est mené au projet, là, que je viens de te décrire tout ça. Si tu veux, là, c'est un peu insidieux. Limite, je vois des paris avec les bitcoins, avec toute la crypto-monnaie. Je vois que, pour le moment, on essaie d'attirer les gens, d'avoir un côté attractif, et un côté ludique de jeu, de paris en bourse. Tu vois, là, limite, la crypto-monnaie, c'est comme si, bientôt, tu vas au bar PMU d'à côté, et puis tu paris sur ton cheval, quoi. Tu vois ? Et on entre ça un petit peu, l'air mine de rien, comme une nouvelle technologie, comme quelque chose où, ben, voilà, bientôt, vous n'aurez plus besoin de sac à main, juste une montre, ou un implant sous peau, puis bip, 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 vous allez pouvoir bipper, puis faire tout ce que vous voulez, en devant comme quelque chose qui va simplifier ta vie, mais après, derrière, pour la contrôler complètement. Et en faire, voilà, tout ce que je viens de te décrire juste avant. Ok. Que perçois-tu, ou visualises-tu, concernant le mouvement cyberpunk ? Cipherpunk, pardon. Je vois des jeunes derrière des ordinateurs. Complètement nubilés derrière des ordinateurs, je n'arrive pas à voir exactement ce qu'ils font. qu'ils travaillent pour mettre les algorithmes. Je les vois à la construction d'algorithmes. Je vois des gens très calés en informatique et qui travaillent à créer des algorithmes, mais aussi à créer, tu vois, avec les moyens qu'on a maintenant, la technologie, en fait, de ces nouveaux, on va dire, ordinateurs où apparaissent, tu sais, ces espèces de colonnes. Ouais, j'ai envie de te dire, ces écrans comme des ordinateurs, mais tu peux même passer le bras au milieu parce que c'est du vide. Enfin, c'est du vide chiffré. Enfin, je ne sais pas t'expliquer. Je les vois travailler à ça. C'est... Je n'ai rien de particulier autrement. Ok. On va passer à la question suivante. Que perçois-tu ou visualises-tu concernant la société de technologie blockchain appelée Blockstream ? Je vois des grandes tours en vert. C'est le siège social, on va dire, qui existe déjà maintenant. Mais je le vois, tu sais, transparent, comme si c'était là, présent dans le physique. Mais transparent parce qu'il n'est pas visible, tu vois, à l'œil nu. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Oui, oui. C'est un siège social. C'est le siège social de là où tout est rassemblé, toute la technologie et la présidence. C'est un siège social, en fait, ni plus ni moins, de la crypto. Mais il existe. Moi, je vois un grand bâtiment transparent. En tout cas, il y a un bâtiment transparent qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais qui est déjà présent. En plus. Et ça démontre, si tu veux, la technologie dont ils sont capables. Parce que je vois des petits bureaux comme ça, l'air de rien du tout. Tu sais, comme des grandes tours, comme on peut avoir, comment ça s'appelle ? Des buildings. Mais là, c'est fait en matière transparente. À l'œil nu, en tout cas. OK. OK. On passe à la question suivante. Un certain Al Finney, décédé en 2014, a été le premier à recevoir une transaction BTC envoyée par Satoshi Nakamoto. Analyse et décode l'ADN éthérique de Finney, reconstruisant sa forme originale. Je vois une transaction. L'autre, je ne le vois pas sur le Sakoshi, je ne sais pas quoi. Lui, je le vois pas dans cet espace-temps. C'est comme si, pourquoi pas, c'était une projection ou autre chose, un hologram. Mais pour notre espace-temps, c'est comme s'il venait du futur. Je vois une transaction, si tu veux, qui a déjà filtré, tu sais, comme un millefeuille d'espace-temps pour venir jusque-là. Et Finney, 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 son ADN. Humain, humanoïde. C'est un humain. Je ne sais pas dans quoi il travaille. Je vois, c'est tout blanc autour de lui. Comme un laboratoire, mais un laboratoire informatique. Je ne sais pas très, très clair. Et du coup, tu voulais son ADN, c'était ça ? Oui. Tu voulais la transaction ? Non, c'était quoi ? L'ADN. Tu veux que je te relise la question ? Oui, non, je croyais que tu me parlais de l'ADN de la transaction, en fait, ce qui s'était passé sur la transaction, mais pas du tout. Non, de Finney. De Finney, un humain. Ok. Un humain, c'est son ADN. Rien de particulier. Ormi qu'il travaille dans cette espèce de drôle de laboratoire très particulier. Alors, quelle est la relation entre Finney et Nakamoto ? Ou quelle est la relation entre Finney et le groupe nommé Nakamoto ? Alors, moi, je ne vois pas le groupe, mais Nakamoto... Alors, la première chose qui me vient, j'ai l'impression que c'est le même, c'est sa... Si tu veux, Finney avait un corps physique, et c'est comme si c'était son... Une autre incarnation en même temps, mais un peu dans le... Enfin, tu vois, c'est le même, en fait. C'est la même personne. C'est la même conscience, quelque part. D'accord. Finney est décédé en 2014, à l'âge de 58 ans, consumé par la SLA, et a décidé que son corps devait être congelé à sa mort. Pourquoi a-t-il décidé de s'offrir pour la cryoconservation humaine ? Il n'y a pas que ça. C'est parce qu'il a, en même temps, il s'est projeté son corps dans un autre corps, si tu veux. Un autre corps, dans une autre incarnation, mais avec une intelligence artificielle. C'est que la cryogénie, non, je ne sais pas comment tu as dit ça. Cryoconservation. Cryoconservation. Je vois des câbles dedans. La cryoconservation, il n'y a pas que du froid. Je vois des câbles qui passent dans le corps. Et au moment voulu, c'est une histoire d'espace-temps, au moment voulu, là, maintenant, il travaille aussi avec son corps en intelligence artificielle. Avec un autre corps, enfin, voilà, c'est pour ça. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin. C'est pour, en fait, s'assurer, être sûr dans quel corps physique il va être incarné, enfin, corps physique, voilà. Et qui fonctionne déjà, si tu veux, sur un autre espace-temps. Donc, quelque part, même là, maintenant, tu sais, comme tu disais qu'il était mort. En fait, il n'est pas si mort que ça. Il est mort de ce corps physique-là, mais en même temps, il est déjà incarné. Il est en même temps projeté dans un autre corps avec intelligence artificielle. On passe à la question suivante. Quelle est la relation entre le système dans lequel nous vivons et le monde des cryptomonnaies ? On est juste une étape, en fait. On est à l'ère des débuts d'implantation, en fait, de badges sous la peau, quelque part. Et commencer leur utilisation au-delà du côté financier. On est à l'ère de ça, en fait. Et c'est très facile, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on utilise beaucoup les ordinateurs, les téléphones portables, tout objet connecté. Donc, un objet de plus connecté, si tu veux, c'est... Voilà. C'est anodin, quoi. Ouais. Si tu veux, même si c'est bien développé sur un autre espace-temps, de le réintégrer là, maintenant, ça permet en même temps de développer encore plus vite et encore la technologie et le pouvoir sur l'être humain. Et que, pourquoi pas, comme ils ont aussi cette capacité de naviguer dans les espaces-temps, tu vois, là, ils commencent à mettre ça depuis, ça doit faire une quinzaine d'années, 10, 15, 20 ans, quelque chose comme ça, ça existe. Ça fait vraiment une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'on en entend parler. Mais à force, tu vois, d'avancer ça dans le temps, là, on a ça maintenant en 2021, on va dire. On est dans l'époque 2021. Ils l'introduisent maintenant. Mais ça se trouve, si, comment ils voient, comment, on va dire, l'humain, l'espèce humaine réagit par rapport à ça, et comment on peut amadouer ça et y mettre dans le quotidien aussi facilement, eh bien, pourquoi pas voir comment on… En fait, c'est une analyse, voir comment l'être humain réagit par rapport à cette introduction-là. Et en fonction de ces données analytiques, voir comment, s'ils peuvent le mettre, par exemple, dans les années 1910, 1915, je ne sais pas, avec leur expérience, savoir comment ils peuvent amadouer et, tu vois, remonter comme ça les lignes de temps pour l'incorporer encore plus tôt. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est tout à fait clair. On passe à la question suivante. Bien sûr. Existe-t-il une relation entre la crypto-monnaie et la National Security Agency, NSA, des États-Unis ou une autre opération de renseignement gouvernemental ? Oui, pas seulement partiellement. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand tu m'as dit ça, que ça se situe à tel endroit. J'ai en partie, en partie, parce que la NSA a accès à une technologie et à des informations cachées. Et je ne sais pas pourquoi le reste le plus gros se base à Genève. Oui. Ah oui, il y a des banques. Ah oui, il y a des banques. Tu as autre chose ou on passe à la question suivante ? Non, c'est tout ce que j'ai. Ok. Alors, existe-t-il une relation entre la National Security Agency, NSA, des États-Unis, et un autre organisme gouvernemental ? Oui, non ou partiellement ? Oui, je reviens en Suisse. Je reviens à Genève, il y a quelque chose avec le CERN et avec les banques en Suisse. C'est une question de technologie, de moyens, de... Et c'est comme si beaucoup d'agences, effectivement, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup en sous-sol, en caché, au niveau de la Suisse. Et particulièrement en Genève. Si oui, ou seulement partiellement, quel type de relation perçois-tu ? Entre la NSA, est-ce que je viens de te dire ? C'est ça ? Entre la NSA et le CERN et les banques suisses, comme tu viens de voir ? C'est, comme je te disais, la CERN, toutes les expérimentations, toutes les technologies, tout ce qui se passe en sous-sol. Je vois les militaires aussi dedans pour naviguer et communiquer avec d'autres populations extraterrestres. Et les finances. Il y a l'Angleterre, il y a Londres également. C'est pas le FBI, c'est avec un autre, comment s'appelle-là ? Avec Scotland Yard, avec tous ces agents infiltrés aussi, qui récoltent des informations. Là, eux, c'est de la récolte d'informations sur n'importe quel citoyen, quoi, pour augmenter leur base de données. Ok. On va passer à la dernière question. Dans le futur cycle, l'inventeur de la crypto-monnaie Bitcoin est-il disponible pour activer la canalisation via la communication télépathique ? Répète-moi la question avec... Dans le futur cycle, l'inventeur de la crypto-monnaie Bitcoin est-il disponible pour activer la canalisation via la communication télépathique ? Il va falloir savoir naviguer au milieu, mais c'est faisable. Ok. C'est faisable, mais je vois beaucoup de choses à... Parce que même au-delà de la volonté d'aller pouvoir communiquer avec, il va falloir... C'est beaucoup, je vois des barrages, je vois beaucoup de choses mises en place au niveau technologique dans les terres autour de lui. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Non, c'est comme si... S'ils veulent aller faire une canalisation avec lui et avoir des informations avec lui, il faut... Il faut être bien accroché, c'est-à-dire qu'on a... Tu vois, c'est du même acabit que la franc-maçonnerie, quoi. Il faut... Il faut avoir des bonnes fréquences et savoir bien tenir le coup derrière, quoi. Hum... On ne s'attaque pas à n'importe qui non plus. Autre chose ? Non, c'est tout. Ok. Donc là, on a terminé le protocole fixe. Donc, on va maintenant passer au protocole libre. Tout à l'heure, tu disais que l'argent était utilisé, en tout cas la monnaie que tu voyais, était utilisé par d'autres extraterrestres. Est-ce que tu peux en dire un peu plus à ce sujet ? C'est un moyen d'échange. C'est une valeur marchande et en même temps... Ça permet, tu vois, dans le futur, je voyais des échanges aussi, par exemple, d'esclaves ou de choses comme ça pour exercer, tu vois, pour faire des cobayes. Et c'est surtout au niveau humanoïdes que c'est utilisé par d'autres planètes. Comment te dire ça ? Et derrière, par exemple, ils auront la même technologie, c'est-à-dire qu'en prenant dans le futur un être humain de la Terre, ils le prennent aussi, tu sais, avec cette espèce de bracelet que je t'expliquais, où tu peux limite avoir un droit de vie ou de mort sur la personne concrètement et d'en faire ce que tu veux et l'obliger à faire ce que tu veux, sinon, désactivation. Et eux, en fait, pourront également utiliser cette même technologie au-delà de l'échange monétaire qu'il peut y avoir avec la crypto-monnaie actuelle. Est-ce que tu peux regarder ce que tu vois entre le moment où il y a ces espèces de montres ou ces puces et le moment où il y a tous ces robots sur Terre, les différentes étapes que tu perçois ? Alors, je vois une augmentation de la robotisation des choses ménagées. Tout va devenir robotique, c'est-à-dire qu'on va robotiser les domiciles, on va robotiser des activités. Et si tu veux, ça va s'insinuer petit à petit. Et au départ, ça va être quelque chose, tu vois, même des montres connectées, quelque part. Tu vois, on a des montres connectées. Donc, après avoir des montres connectées qui s'incrustent dans ou sous la peau, pour par exemple, au départ, ça va être, je vois, au niveau sportif. Je vois des sportifs avoir des espèces de capteurs pour augmenter des performances. Ça va être au départ, avant, on avait des produits dopants très classiques. Et petit à petit, pourquoi pas, tiens, si on met cette puce sur la peau, ça va augmenter un potentiel, une activité physique, une capacité d'éveil. Et je vois, ça a un impact aussi sur le sommeil. Donc, du coup, quelque part, même si on est réglé par le soleil, enfin, jour-nuit, je vois la fatigue qui diminue parce qu'on aura implanté cette puce. Donc, tout le monde a besoin, si tu veux, tout le monde court après le temps. Donc, au-delà de la monnaie et de tout ça, les gens qui courent après le temps n'ont jamais assez de temps. Donc là, ils pourront réduire leur temps de sommeil sans que ça ait d'impact sur le physique et la fatigue en elles-mêmes, au départ. Et du coup, au lieu d'avoir une journée qui commence avec le lever du soleil, je te dis n'importe quoi, et finir quelques heures après le coucher du soleil, eh bien là, je vois des gens qui pourront même travailler jusqu'à des 22, 23 heures, comme s'il était 3 heures d'après-midi, tu vois. Oui. Donc, au départ, ça va être des choses qui vont augmenter des potentialités. Alors, physique, sportif, par exemple. D'autres, ça va être, on va les tester au niveau intellectuel, des gens qui auront besoin de carburant un petit peu plus dans le mental et dans les connaissances. Voilà, on va leur proposer, hop, et petit à petit, les gens vont avoir envie, tu vois, ça va créer une demande. Les gens vont devenir dépendants de ça. Et hop, on va remplacer. Oui, on va mettre, eh bien, on va réinjecter une partie ici, une partie là pour avoir telle capacité en plus, et une autre partie là. Et tu vois, petit à petit, on robotise, on informatise l'être humain. Mais ça passe naturellement, puisqu'au départ, eh bien, on demande aux gens toujours plus, on les met de plus en plus, tu vois, devant des écrans, devant… Tu vois, on leur laisse de moins en moins le temps de réfléchir, et comme ça, ils ont besoin. Ils ont besoin de plus de temps, donc on va augmenter leur capacité, on va augmenter plein de choses. Mais il y a une contrepartie derrière tout ça. Parce que c'est contrôlé en extérieur, si tu veux. Que pour que ça, ça fonctionne, par exemple, si on te met, je ne sais pas pourquoi je te montre le bras, mais ça peut être la jambe, si tu as besoin de courir plus vite, ou je ne sais pas. Mais par exemple, si on te met, c'est un plan, par exemple, dans le bras ou quoi que ce soit, il faut que c'est un plan, il se recharge aussi. Donc, le corps humain ne peut pas tout le temps, au départ, le corps humain ne pourra pas le recharger par lui-même, il n'y aura pas encore cette technologie. Donc, je vois des gens qui vont devoir… Là, on branche un téléphone portable, limite, on devra poser le bras ou le membre qui a cette balise sur un appareil pour recharger. Ou alors mettre une substance pour recharger aussi, il va y avoir ça. Et puis, petit à petit, tu sais, ils vont trouver les moyens de connecter ce matériel aux fibres nerveuses pour que ça fasse partie intégrante, comme si c'était normal d'avoir ça dans son corps et que ça fasse partie de l'ADN humain. Voilà. Et petit à petit, hop, on va augmenter tout ça. Et on dit souvent que les journées ont été réduites à 16 heures au lieu de 24 heures. Si tu perçois cette information comme vraie, est-ce que cette technologie dont tu parles a un lien avec ça ? Alors déjà, ça a un lien avec un joie de lune. Il y a deux fausses lunes qui ont été… Enfin, la lune est fausse et il y en a une deuxième qui a été rajoutée pour faire exprès de raccourcir le temps. Mais c'est fait exprès de raccourcir le temps pour ne pas que les gens aient le temps de se poser, de réfléchir. Et de réfléchir par eux-mêmes sans qu'on leur bourre le crâme qu'on fasse de la manipulation mentale, en fait. Et du coup, de raccourcir le temps. On presse encore plus, on stresse encore plus les gens, leur système, les organismes. Voilà. On les met sous pression pour que les petites choses, si tu veux, qu'on puisse incorporer dans le quotidien, par exemple d'électrique ou d'électronique, et bien, ça soit dit, ah ben comme ça, si on fait ça pour vous et qu'on vous rajoute ça dans votre quotidien, c'est pour vous décharger, si tu veux, d'une certaine emprise. Pas d'une certaine emprise, d'une certaine… Tu vois, d'une tâche ménager ou de penser à quelque chose. D'une charge mentale. Oui, d'une charge mentale, exactement. Voilà. Et du coup, ah ben tenez, là, si vous mettez ça sur vous ou si vous avez ça chez vous, hop, une charge mentale en moins. Donc, les gens vont accepter d'avoir de plus en plus d'électronique chez eux et que limite, on les remplace, par exemple, pour faire d'autres tâches. Voilà. Est-ce que tu perçois quelque chose qui permettrait de ne pas rentrer dans tout ce système ? Un éveil des consciences. Un éveil des consciences, mais massif et limite brutale. que les gens reprennent leur plein pouvoir, se reprennent en main et reprennent eux-mêmes le contrôle de leur vie. Mais véritablement, tu vois, vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Une certaine révolte. Une révolte et en même temps… Tu vois, couper, couper, limite, effectivement, ça va être le quotidien. Quand les gens ont découvert l'aspirateur, c'est des trucs tout bêtes. Un aspirateur, n'importe quel appareil électroménager. Mais effectivement, ça simplifie énormément la vie et plein de choses. Mais en même temps, tu vois que les gens arrivent à se couper et à se détourner de ça pour retourner à leur propre essence, à eux-mêmes. et recréer, tu vois, une force entre eux-mêmes. Tu vois que les gens, au lieu de s'affronter les uns les autres, parce qu'on les force aussi à s'affronter les uns les autres, en reprenant leur propre pouvoir, ils reprennent en fait conscience d'être eux, mais conscience aussi de l'autre et de créer un lien avec l'autre dans la sérénité, dans l'amour. Ça a l'air con, très bête, mais on n'est plus du tout là-dedans. Le monde n'est plus du tout là-dedans. Oui. Ok. Alors, tout à l'heure, tu parlais de banques à Genève. Est-ce que tu peux te connecter à ces banques-là et voir ce qui s'y passe ? Je vois des flux d'argent. Là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que je vois des flux d'argent matériel, des billets, qui sont acheminés ailleurs, en souterrain, pour être détruits. À l'heure actuelle, ils sont en train de détruire l'argent papier pour que l'argent papier n'existe plus. Après, ça va créer une pénurie, mais une... tu sais, quand t'as tout... Un effondrement. Exactement. Comme ça, les gens vont être... Tu sais, créer un espèce de chaos, mais c'est voulu, pour que les gens sachent plus vers quoi se tourner, mais se tournent vers le premier truc qu'on leur dit depuis au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Pour que les gens se détournent d'eux-mêmes et dans la panique, tu vois, se tournent vers ce que les hautes autorités vont leur inculquer. D'accord. Donc là, ils vont supprimer l'argent de ce que tu perçois et ensuite, les personnes vont devoir se rattacher à quelque chose d'autre, être dans d'autres directives, finalement, et dans la panique. C'est ça. Ils vont rentrer dans ces directives-là. Sympathique, tout ça. Alors, tout à l'heure, tu as vu plusieurs choses dans plusieurs dimensions à la fois. Est-ce que tu peux en dire davantage par rapport à ses dimensions ? Alors, par rapport à quoi exactement ? Je ne me souviens plus. Alors, il y avait une personne. Alors, il faut que je retrouve son nom. Sashomi, ou je ne sais pas quoi, là ? Oui. C'était comment ? Un nom japonais, enfin, une consonance. Alors, son nom, son nom, son nom. qui s'était cryogénisé. Oui, qui s'était cryogénisé. Oui. Je ne sais pas quoi. Oui, c'est comme s'il avait la possibilité de naviguer dans les espaces-temps, comme là, on fait, tu vois, d'aller un coin en avant, un coin en arrière. mais lui, vraiment, dans la physicalité, grâce au fait qu'il ait son corps, tu vois, câblé, en attendant. Et en même temps, il est en train de faire son corps, son corps, on va dire, artificiel, avec une intelligence artificielle. après, une fois qu'il aura tout créé, il n'aura plus besoin de ce corps. C'est comme s'il avait bloqué, quelque part, son âme, sa conscience dedans, mis en stand-by pour qu'au lieu de passer, tu sais, par un cycle d'incarnation comme on le connaît, tu as la mort, hop, après, ta conscience, elle est plus ou moins libre et elle fait normalement un peu ce qu'elle veut, sauf si elle est sous contrôle et du coup, elle se réincarne là où on la force et voilà, le principe, tu vois. et là, c'est comme si lui, il avait gardé ce contrôle-là grâce au câble qu'il y a dans le froid pour maintenir, en fait, son corps froid mais limite en vie mais endormi. Le corps est mort mais c'est comme si c'était une mort alors effectivement dans la physicalité mais endormi, comme s'il était mis en stand-by et quand son corps sera totalement prêt, hop, c'est... comme il y a une intelligence artificielle aussi dedans, comme ils sont moitié hommes, moitié robotisés, hop, il n'y a plus qu'à injecter cette conscience directement avec ce câblage dans le nouveau corps sans passer par un cycle de réincarnation lambda, entre guillemets. D'accord. Est-ce qu'avant de terminer, tu vois d'autres choses que tu aimerais rajouter ? Là, pour le moment, non, rien de plus. Non ? Ok. Eh bien, si tu le veux bien, on va revenir ? Ouais, tout à fait. Alors, je vais maintenant compter de... Attends, juste déconnecte-moi. Déconnecte-moi de... Alors, tu te déconnectes maintenant de tout et de tous. Tu te déconnectes totalement de tout et de tous. Ok. C'est ok pour moi. Ok. Donc, je vais maintenant compter de 1 à 3 et à 3, tu seras ici et maintenant. 1 2 Tu t'ancres totalement et pleinement dans ton corps. Et 3 Tu peux ouvrir les yeux. Waouh ! Quel décor derrière toi ! Très bien ! Sacrée expérience ! Oui, oui, oui. C'était très intéressant. Vive les bitcoins ! Oui, oui, oui. Finalement, ce n'est pas si beau que ça. Voilà. Non, non, pas du tout. Ça va un peu dans l'air du temps. C'est pas si beau. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Coralie. Bah, merci à toi. Merci à toi. C'est un plaisir. Également. À tout bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Angélie. Au revoir, Coralie. Sous-titrage Société Radio-Canada Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingulgitare acqua eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto x poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera eccetera o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli insetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante c'è sempre contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio cosa fa Caio cosa fa Sempronio arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminare dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca poi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia adn kronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video di Sclosures ciao grazie a tutti